hello hello coucou instagram j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver bienvenue coucou grace coucou kim j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée je suis trop heureuse de vous retrouver comme tous les jeudis midi sur instagram coucou tout le monde coucou tout le monde je suis trop contente de vous retrouver coucou elsa je suis trop contente alors comme tous les jeudis midi rendez vous instagram coucou delphine pour parler du vaginisme être en lien avec vous parce que j'adore ces moments où je me connecte avec mon audience avec les personnes humaines je vais commencer par me présenter pour celles et coucou fanny coucou celia coucou elsa donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je vais me présenter coucou coucou mélodie coucou diara traoré lâcher prise on va parler du vaginisme et tout au moment de mon intervention je mettrai en lien le lâcher prise et le vaginisme donc voici le thème de du live coucou à toutes les personnes qui me rejoignent coucou tout le monde alors je vais commencer la team est là alors je suis mame dentille je suis coach et thérapeute conférencière et experte en guérison du vaginisme j'aide les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir les femmes qui souffrent de vaginisme et toute l'équipe est là je vous fais des coucou je fais des coucou et je vous remercie de m'accompagner dans cette belle mission et je suis tellement contente de travailler avec chacune de vous vraiment merci vraiment à toutes les femmes qui sont autour de moi et qui me soutiennent et ça c'est vraiment quelque chose qu'on compte 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 il suffit que tu sois un peu stressé pas trop zen quand on te dise lâche prise soit zen soit calme donc c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué qu'on utilise vraiment à toutes les sauces alors je vais commencer par définir selon moi ce qu'est le lâcher prise je suis sur ma 4g c'est pénible mais je vais voir ce que je peux faire alors dit moi si c'est mieux coucou les filles coucou à toutes les personnes qui me rejoignent coucou coucou fatima a risque est ce que c'est mieux au niveau du son de l'image est ce que vous m'entendez bien vous me voyez bien j'attends avant de continuer c'est super ok parfait donc on va rester sur la mufi finalement qui était mieux que ma 4g alors donc je vais commencer la redéfinition donc du ok c'est mieux parfait donc je continue je 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 profite que ça ça remarche pour partager le maximum super parfait alors je disais que le lâcher prise était un terme très galvaudé on l'utilisait vraiment à toutes les sauces et voilà moi j'avais envie de donner une définition une définition qui me parle parce que j'aime bien quand je donne une définition d'un concept le faire à partir de moi d'ailleurs la plupart des choses que je partage que j'enseigne c'est des choses que j'ai moi même vécu j'ai vraiment besoin de vivre la chose de l'expérimenter d'abord avant de pouvoir en parler avant de pouvoir l'enseigner donc pour moi le lâcher prise c'est vraiment cette capacité que la personne a d'être dans l'acceptation voilà d'être dans l'acceptation d'accepter les choses comme elles sont donc ce soit des événements des personnes des situations de les accepter telles qu'elles sont qu'en fait qu'ils soient malheureux ou heureux mais voilà de les accepter comment comme il se présente à nous que ce soit événement chose situation personne c'est vraiment cette capacité d'être dans l'acceptation donc le mot acceptation est vraiment important pour moi alors être dans l'acceptation ça ne veut pas dire rester à rien faire parce que là encore il ya des personnes qui vont me dire donc lâcher prise c'est de c'est rien faire pas du tout alors vraiment pas du tout parce que déjà le fait de lâcher prise demande énormément de courage de lâcher prise et pour moi c'est vraiment un acte de sagesse important de pouvoir lâcher prise donc ce n'est pas quelque chose de facile où on fait rien on attend c'est pas c'est pas d'être dans la passivité c'est pas dans le fatalisme en fait lâcher prise au contraire pour moi le lâcher prise ça demande énormément de courage ça demande vraiment d'être dans une grande sagesse en fait et ça demande de déconstruire des schémas de fonctionnement qu'on a depuis toujours donc je tenais vraiment à préciser ça donc lâcher prise ne veut absolument pas dire ne veut absolument pas dire ne rien faire ok maintenant que j'ai défini le lâcher prise je vais vous donner à vous partager quelque chose pour savoir comment est ce qu'on sait qu'on n'est pas dans le lâcher prise et ça c'est vraiment un un tips en fait quelque chose qui m'a aidé longtemps parce que moi le lâcher prise je l'expérimente depuis déjà plusieurs années ça fait partie de mon quotidien au quotidien j'expérimente le lâcher prise mais là je vais vous partager une clé que j'aime beaucoup un tips qui va vous permettre d'avoir une meilleure conscience du lâcher prise et de comprendre comment on sait qu'on n'est pas dans le lâcher prise alors c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté et que je valide quasiment tous les jours tout le temps moi personnellement quand je ne suis pas dans le lâcher prise j'ai l'impression que je fais face à des résistances dans mon quotidien j'ai vraiment l'impression qu'il ya des situations bloquées en fait vraiment comme s'il y avait des impasses des impasses des choses bloquées des situations qui stade en fait voilà donc à chaque fois que je t'invite à chaque fois que tu seras face à des situations bloquées à des impasses à des résistances de te poser la question si tu es dans le lâcher prise ou pas parce que quand tu es dans le lâcher prise c'est comme si tu ouvrirais d'autres horizons qui feront que ces situations bloquées ces impasses en fait vont disparaître donc ça c'est vraiment un tips que je te donne à chaque fois que tu te retrouverais dans une impasse des situations bloquées pose toi la question est ce que actuellement je suis dans le lâcher prise vraiment c'est vraiment très important je voulais te partager ça je vais passer à pourquoi est ce qu'il est important de lâcher prise donc je t'ai donné la définition et je t'ai parlé de comment tu peux voir si tu es dans le lâcher prise ou pas maintenant je vais te partager pourquoi il est primordial et crucial d'être dans le lâcher prise mais vraiment alors pourquoi est ce qu'il est important d'être dans le lâcher prise en tout cas pour ma part le lâcher prise être dans le lâcher prise m'a vraiment permise d'être sur un chemin de mieux être vraiment ça m'a fait énormément de bien d'avoir pris le chemin du lâcher prise ça m'a permis de mieux me sentir d'être plus épanouie d'être plus posée d'être plus zen dans ma vie de tous les jours ça m'a également permis de vivre pleinement chaque instant de vraiment vivre l'instant présent de ne plus me raccrocher au passé et de ne pas être dans des projections du futur qui me maintiennent dans une forme de résistance et un besoin de contrôle donc vraiment ça c'est quelque chose qui a été vraiment très précieux pour moi dans mon parcours de femme de comprendre que lâcher prise me permettait d'être dans le moment présent de vivre l'instant t de lâcher mon passé et de ne pas être dans des projections waouh quel soulagement mais quel bonheur en fait de de voilà d'être dans ce lâcher prise pourquoi lâcher prise parce que lâcher prise va te permettre de laisser de côté tes désirs égotiques et des attentes parce qu'on s'en rend pas compte mais on est rempli de désirs égotiques des désirs qui ne sont pas les désirs de notre coeur ni les désirs de notre âme sont des désirs de l'ego voilà ce sont des désirs de l'ego et des désirs de l'ego il y en a plein je vais donner un exemple par rapport à mon parcours personnel donc je sais pas si certaines personnes le savent ou pas mais avant de devenir coach et thérapeute j'étais comptable et dans mon parcours donc j'ai fait un master 2 en comptabilité j'ai travaillé dans des grandes boîtes en tant que comptable et dans mon projet professionnel de l'époque je parle de ça il y a peut-être une dizaine d'années même plus hein il y a 15 ans mon projet professionnel c'était de devenir expert comptable voilà c'est vraiment de devenir expert comptable et et en fait ce désir c'était clairement avec le recul je m'en rends compte je me suis rendu compte de ça quelques années plus tard et aujourd'hui que c'était un désir de l'ego et je luttais je m'accrochais à ce désir je voulais pas lâcher combien même au fond de moi ça ne raisonnait pas ça n'avait aucun sens ça ne me plaisait pas ça me rendait malheureuse mais c'était plus pour voilà tenir ce truc genre oui je suis expert comptable oui je je voilà je vais faire le diplôme pour nourrir un désir égotique donc quand j'ai décidé de lâcher prise de vraiment lâcher prise ça m'a permis de mettre de côté tous les désirs égotiques qui ne me ressemblaient pas et qui n'étaient pas moi et de vraiment être à l'écoute des désirs de mon coeur et de mon âme et ça c'était vraiment vraiment important pour moi lâcher prise aussi va te permettre aussi de laisser de côté les attentes les attentes que tu as sur toi même sur ton entourage sur tes parents sur ton conjoint sur tes enfants sur tes amis etc on a énormément d'attentes sur les autres et aussi sur nous même c'est vrai que les autres ont des attentes sur nous mais regardez-vous vous aussi vous avez énormément d'attentes sur les autres voudriez que les autres soient comme ça se comportent comme ça avec vous s'habille comme ça mange comme ça voilà et ça tout ça clairement c'est des attentes et si tu veux en tout cas être plus en paix avec tout ça c'est important de lâcher ses attentes donc c'est important de lâcher prise pour justement lâcher ses désirs égotiques et ses attentes que tu as par rapport à toi même et par rapport aux autres lâcher prise m'a aussi permise de ne plus être dans la lutte d'être dans la lutte d'être dans un combat de pouvoir de vouloir être d'être dans la toute puissance des choses de maîtriser les choses à chaque instant vraiment parce que je me suis rendu compte que le fait d'être dans le contrôle ça maintenait une forme de pression d'être dans la lutte constamment donc c'est vraiment important d'être dans le lâcher prise pour lâcher cette lutte pour lâcher ses combats d'avoir cette impression d'être tout le temps en train de se battre et enfin pourquoi lâcher prise parce que quand tu lâches prise t'acceptes plus facilement le changement le changement tu le vis plus facilement tu es beaucoup plus sereine face au changement face aux évo à l'évolution et en fait quand je fais le résumé de pourquoi est ce qu'il est important de lâcher prise je me retrouve dans tout ce que j'ai cité des choses qui sont vraiment 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 importants pour la femme qui souffre de vaginisme parce que si vous voyez bien dans tout ce que j'ai cité la femme qui est atteinte de vaginisme elle peut se retrouver dans plusieurs de ces cas là et c'est là où elle doit comprendre que pour guérir il est important de lâcher prise pour cesser d'être dans la lutte pour laisser de côté les désirs égotiques et les attentes pour ne plus se raccrocher au passé pour plus accueillir la joie et les imprévus dans sa vie pour vivre pleinement l'instant présent pour être sur un chemin d'épanouissement personnel et surtout surtout enfin et ça c'est vraiment important c'est d'accepter ses limites en fait parce que souvent on est dans le contrôle parce qu'on veut pas accepter nos propres limites on ne veut pas accepter que les choses sont comme ça et c'est tout on a des limites il ya des choses qu'on sait pas notre zone de génie ou c'est pas on n'est pas excellent dans une chose donc accepter qu'on a des limites tout simplement donc ça c'est vraiment 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 important et d'ailleurs dans tout ça ce que j'ai partagé sur le lâcher prise la femme vaginique elle aura tendance aussi à amener ce contrôle dans sa sexualité parce que quand on ne lâche pas prise dans la vie de tous les jours on aura beaucoup de mal à s'abandonner un partenaire et à aller vraiment dans l'abandon parce que quand on est dans le contrôle quand on est dans un manque de lâcher prise on est constamment dans le contrôle on s'accroche aux choses on est dans des résistances on bloque on bloque et d'ailleurs dans les situations bloquées quand j'ai partagé en introduction comment on sait qu'on est dans un manque de lâcher prise c'est quand on fait face à des situations bloquées à des impasses et ça vous rappelle quelque chose ? le vaginisme avoir le vagin bloqué, de ne pas y arriver, d'avoir un mur à l'entrée du vagin et ça c'est vraiment 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 important donc c'est important d'accepter maintenant bien sûr il est important de savoir comment lâcher prise parce que c'est vraiment important de partager ce qu'est le lâcher prise pourquoi il est important de lâcher prise mais souvent la question qu'on me pose c'est mame ok mais pourquoi lâcher prise ? comment lâcher prise ? surtout le comment maintenant je vais passer à cette partie comment lâcher prise ? alors dans cette partie je vais te partager 3 clés et une clé magique que je garde à la fin et alors si tu me connais tu sais que j'aime beaucoup la vision holistique des choses j'aime bien la guérison holistique le fait de travailler sur le plan corporel, physique, le plan esprit, le plan mental au niveau du coeur, au niveau de l'âme je suis vraiment quelqu'un qui voit la guérison comme une guérison globale et qu'on ne peut pas juste travailler au niveau du corps uniquement au niveau de l'esprit c'est important de travailler de façon globale autant au niveau corporel, au niveau de l'esprit, au niveau du coeur, au niveau de l'âme et en parallèle sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel moi je vois vraiment la guérison à ce niveau là c'est vraiment très important ce message que je partage que je vois la guérison holistique alors je vais te partager 4 clés du coup sur comment lâcher prise sur tous ces plans là alors on va commencer par le plan physique donc au niveau du corps une clé pour lâcher prise au niveau corporel alors ce serait déjà de prendre conscience des tensions que tu as au niveau du corps et tout doucement commencer à relâcher ces tensions au niveau corporel je ne sais pas si vous vous rendez compte mais nous avons énormément de tensions au niveau de notre corps physique et notre corps physique est en énorme souffrance à cause de toutes ces tensions qu'on a et d'ailleurs quand on souffre de vaginisme on a énormément de tensions au niveau du périnée qui est contracté, qui est crispé et c'est ça qui empêche cette forme de pénétration donc c'est important de relâcher de relâcher les tensions au niveau du corps physique et plus particulièrement au niveau du périnée donc ça déjà avec des outils simples qu'on partage bien sûr dans le cadre de notre programme d'accompagnement tu peux encore aller plus loin mais déjà le yoga, la sophrologie aide déjà à aller dénouer les nœuds au niveau de notre corps physique donc ça tu peux commencer à faire ça tout de suite après le live c'est de porter ta conscience sur tous les nœuds sur tous les nœuds et toutes les tensions que tu as au niveau de ton corps physique et commencer naturellement à les détendre bien sûr il y a plein d'outils dessus que j'aurai peut-être l'occasion de partager dans d'autres lives pour celles qui veulent aller plus loin on traite de tout ça au niveau de notre programme de guérison du vaginisme donc retenir cette clé de relâcher les tensions au niveau du corps et d'en prendre conscience maintenant je vais te partager une clé pour lâcher prise au niveau du mental et de l'esprit au niveau du mental et de l'esprit c'est le fait en fait de faire attention de prendre soin de ces pensées et de se maintenir dans des belles vibrations dans des vibrations positives parce que quand tu seras dans des pensées négatives dans des choses qui te tirent vers le bas qui plantent ton énergie qui fait que tu te sentes mal à chaque fois que tu es dans des pensées hyper négatives et en fait tu vas te maintenir dans une forme de résistance donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important que tu prennes conscience de tes pensées et de veiller à prendre soin de tes pensées et de maintenir un niveau de vibration élevé pour rester dans des hautes vibrations donc au niveau du mental et de l'esprit c'est toujours de se rappeler quand tu es dans des basses vibrations dans des choses assez négatives c'est de prendre la décision de remonter et de lâcher cette chose qui te maintient dans des basses vibrations et de savoir vraiment gérer ton énergie et tes pensées c'est vrai que dans la vie de tous les jours on n'est pas toujours en mode tout lisse, tout va bien oui, des fois on peut attirer à soi des événements négatifs ou des événements malheureux ou des situations tristes c'est vrai c'est vrai que tous les jours ce n'est pas évident mais c'est important que tu prennes soin de tes pensées et de lâcher tout ce qui te pollue l'esprit de vraiment être juste non négociable sur ça tu ne dois plus accepter de t'accrocher sur des choses qui te polluent l'esprit donc pour travailler sur le lâcher prise au niveau de l'esprit c'est de lâcher tout ce qui te pollue l'esprit et d'avoir une conscience très élevée sur ça à chaque fois que tu sentiras que tu es en train de t'accrocher sur quelque chose qui te maintient dans des basses vibrations dans des moments d'ordre c'est de lâcher je lâche, je respire, je souffle et à la place tu peux remplacer tu peux remplacer ça par faire une activité qui te plaît aller prendre de l'air penser à autre chose faire ce que tu aimes on va passer à l'astuce sur comment lâcher prise au niveau du coeur au niveau des émotions alors là bien sûr comme tu me connais et que tu sais que j'aime beaucoup parler du pardon ce sera l'outil du pardon parce que le pardon va te permettre de tourner la page de passer à autre chose c'est vraiment un outil qui m'est très cher le pardon parce que quand on pardonne on lâche prise sur le passé on lâche prise sur des situations qui nous créent du stress ou qui nous font nous sentir mal donc le pardon est vraiment très important pour lâcher prise quand quelqu'un t'a fait du mal d'accord oui ça t'a fait souffrir ça t'a fait du mal mais qu'est-ce que tu gagnes à rester accroché à ça qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement de positif dans ta vie donc il est important de dire ok je pardonne évidemment il y a plein d'outils de protocole de pardon qu'on dispense dans le cadre de notre merveilleux programme d'accompagnement en guérison du vaginisme pour les personnes qui veulent aller plus loin et en savoir plus Grèce va partager le lien qui va vous permettre de pouvoir se faire accompagner quand on souffre de vaginisme parce que tout ce que je partage dans ce live les femmes qui souffrent de vaginisme sont toutes quasiment concernées par le pardon par les tensions au niveau du corps par ces pensées négatives qui les polluent vraiment et tout ça ça prouve aussi un manque de lâcher prise et en travaillant sur ce lâcher prise vous allez pouvoir travailler sur tout ça et si vous voulez aller plus loin il y a des outils vraiment précis concrets qui vont vous permettre d'aller travailler en profondeur sur vous et vous savez à quel point aussi je tiens au fait de travailler concrètement déjà au niveau concret mais surtout au niveau en profondeur parce que je ne crois pas au travail en superficiel travailler en surface c'est un pensement ça va peut-être calmer la chose quelques instants quelques semaines quelques mois mais ça va te revenir en boomerang ça va te revenir en effet boomerang tant que tu n'as pas guéri de l'intérieur vraiment au fond de toi le problème va revenir parce que l'univers Dieu est là pour nous faire grandir pour nous faire évoluer tant que tu n'as pas réglé une situation avec toi-même elle va revenir donc pour les personnes qui veulent guérir définitivement du vaginisme travailler sur elles lâcher tout ce qui les freine et qui les empêche d'être dans une sexualité épanouie je vous invite à nous rejoindre dans ce merveilleux programme d'accompagnement pour travailler en profondeur tout ça avec des clés concrètes c'est du concret et c'est en profondeur je vais du coup continuer dans la clé pour lâcher prise au niveau cœur donc c'est le pardon concrètement comment c'est de pardonner c'est de passer à autre chose c'est de tourner la page c'est de nourrir l'amour de revenir à l'amour et de ne plus nourrir les rancœurs les ressentiments la colère etc etc des fois je vois certaines personnes mais moi aussi j'étais dedans il y a quelques années quand il se passait quelque chose par rapport un conflit avec une personne je pouvais rester des années des années mais vraiment des années des mois sur la chose et je ne lâchais pas j'avais toujours des ressentiments j'avais toujours de la colère j'avais toujours un sentiment de voilà je vais lui rendre l'appareil etc mais à quoi ça sert aujourd'hui quand je repense à celle que j'étais avant je me dis mais ok oui peut-être que sur le moment ça me calmait mais sur le long terme ça ne m'a servi à rien ça ne m'a servi à rien ça m'a au contraire bloquée dans des énergies qui n'étaient pas forcément positives moi et en plus je m'empoisonnais la santé parce que du coup à cause de ces énergies et ce qu'on aimait en fait on s'empoisonne la santé et c'est vraiment très important alors je vais passer à la dernière clé magique comme ça après on va pouvoir échanger coucou Hana coucou Delphine alors la dernière clé magique par rapport au lâcher prise sur comment lâcher prise au niveau spirituel c'est vraiment de garder la foi oui quant à la foi en fait tout ce qui se passe est juste et devait se passer exactement comme ça et le fait de croire à ça et d'avoir cette foi ça fait tellement bien parce que tu sais que tout ce qui se passe dans ta vie doit se passer et devait se passer comme ça et surtout que c'est juste pour toi parce que ça va te permettre de grandir et d'évoluer donc cette clé de la foi dans le lâcher prise est cruciale pour moi quand des fois tu es dépassé par les événements et que tu voilà tu es dans le contrôle mais des fois tu te dis ouf respire et la foi si cet événement est là dans ta vie est là sur ton chemin c'est que ça devait se passer comme ça et que c'est sans doute là pour te faire grandir pour te faire évoluer et rien que de se dire ça ouf on lâche on lâche surtout de savoir que il y a quelque chose au dessus de nous plus grand que nous qui contrôle et de faire confiance à ce niveau là au niveau spirituel et de savoir que dans certains cas c'est plus nous qui contrôlons les choses c'est Dieu l'univers la source appelle-le comme tu veux ça reste que des mots mais moi je l'appellerai Dieu mais c'est cette foi de savoir que ok lâche prise tout va bien se passer si c'est comme ça c'est que ça doit se passer comme ça qu'il y a certainement un enseignement derrière qu'il y a certainement un apprentissage et que c'est ok et que c'est comme ça et là quand vous êtes à ce niveau là la magie se crée parce qu'il y a une foi inébranlable tu as confiance de toute façon et là ça fait énormément du bien donc cette clé spirituelle de lâcher prise qui est aussi une clé connectée à l'âme c'est la confiance la foi la foi et j'aimerais terminer sur ça je suis très contente ça fait une demi-heure que j'échange donc là je vais interagir avec vous lire vos commentaires j'adore ce moment quand j'ai fini d'exposer le message que j'avais à vous transmettre de pouvoir interagir avec vous coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent coucou jamais deux sans toi je suis contente que tu sois sur ce live merci hier d'avoir mentionné sur ta story donc on a parlé de lâcher prise de comment lâcher prise j'ai partagé trois clés et une clé pour lâcher prise et j'ai mis tout ça en parallèle avec la femme qui souffre de vaginisme et on voit bien à quel point il est important de lâcher prise pour guérir du vaginisme c'est vraiment un outil précieux que je développe dans le cadre de mon programme d'accompagnement en guérison du vaginisme on enseigne aux femmes d'aller dans le lâcher prise parce que c'est vraiment quelque chose de très 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 important alors il y a Kim qui dit ce live me donne des larmes aux yeux m'a dit tellement de belles choses il y a toujours de l'espoir il faut croire en soi et en nos rêves tout à fait effectivement le vaginisme se guérit très bien et voilà ce n'est pas incurable et on est vraiment là pour vous aider pour vous accompagner pour vous guider pour vous motiver à aller vers votre guérison parce qu'on sait que c'est possible parce que nous même dans l'équipe nous l'avons fait et quasiment chaque semaine on a des belles guérisons donc aujourd'hui la guérison du vaginisme est possible n'hésitez pas à vous faire accompagner ce n'est pas être faible d'être accompagné au contraire au contraire je trouve que ça dénote une force d'une force intérieure de se dire là voilà là ce sont mes limites et de lâcher prise et c'est aussi une forme de lâcher prise de dire ok là je reconnais mes limites j'arrive pas à avancer toute seule je n'arrive plus à avancer toute seule je n'arrive pas à toucher du doigt ce qui me freine ce qui me bloque je lâche prise et je me fais aider waouh waouh c'est puissant alors par rapport aux exercices bien sûr la méditation aide concrètement Kenza tu as aussi le yoga j'en ai parlé la sophrologie aussi aide à relâcher les tensions au niveau du corps la méditation bien sûr la méditation contemplative ça aide beaucoup à être dans le lâcher prise mais déjà comme j'ai dit le fait de prendre conscience des tensions qu'on a dans son corps et de commencer à lâcher petit à petit bah déjà ça aide et de travailler sur son état d'esprit tout ça ce sont des clés concrètes de travailler sur ses pensées de prendre le contrôle pardon pas de prendre le contrôle mais en tout cas de reprendre le pouvoir sur ses pensées ça c'est vraiment très important et bien sûr le pardon avec le fait de pardonner de passer à autre chose de ne pas rester bloqué sur le passé sur les événements qui nous ont fait souffrir tout à fait le yoga nidra est un puissant élément et la sophrologie aussi mais vraiment complètement complètement tout à fait alors dans les exercices de l'irrespiration complètement dans la méditation forcément tu vas utiliser des exercices de respiration parce que dans la méditation le fait juste de dire stop au mental de revenir à son corps de respirer parce que quand tu médites quand t'es en position et en état méditatif de toute façon ta respiration est hyper importante parce que c'est en ce moment là où tu vas vraiment prendre le temps d'inspirer et d'expirer en profondeur pour relâcher en fait toutes les tensions de ton corps coucou Alicia j'espère que tu vas bien c'est tellement touchant merci Fanny alors je vais continuer pour regarder les il y a Grèce qui dit qui connait le chemin mieux que nous à qui on peut faire confiance on s'abandonne à l'avenir tout à fait complètement et le fait de s'abandonner à l'avenir on peut aussi faire le parallélisme avec le fait de s'abandonner au conjoint quand on souffre de vaginisme c'est vraiment se dire que cette capacité de s'abandonner de faire confiance c'est une forme de lâcher prise aussi complètement de ne pas vouloir contrôler ce que fait le conjoint le moment intime et l'air je vais raconter une anecdote que je partage souvent dans le cadre des accompagnements de guérison du vaginisme c'est qu'à chaque fois où quand tu essaies de faire l'amour avec ton conjoint et que au lieu d'être dans ton corps parce qu'effectivement c'est vrai qu'il y a des outils aussi pour quitter le mental et d'être dans son corps tu es dans le contrôle du rapport à combien de sentiments il est tu compares par rapport à la veille il y a une semaine voilà là tu es clairement dans le contrôle et malheureusement ce contrôle ne va pas t'aider à atteindre ton objectif de guérison donc tu ne vas pas t'abandonner au moment présent là que tu vis avec ton conjoint et que tu reviens à ton corps tu quittes le mental pour revenir à ton corps et que tu t'abandonnes à ton conjoint c'est là où vraiment la magie se crée et pour arriver à ce stade là il est important de travailler le lâcher prise et de l'expérimenter au niveau du corps parce que souvent aussi on parle de lâcher prise mais j'ai l'impression que certaines personnes sont toujours dans le mental elles comprennent la notion au niveau mental mais je me rends compte qu'au niveau corporel elles ne l'ont pas comprise et c'est important de passer du mental et de descendre dans le corps physique il y a Fanny qui dit acceptez la situation et laissez les choses se faire toutes seules exactement et c'est la puissance de l'acceptation et en fait à chaque fois que vous serez dans des résistances à vouloir contrôler la situation c'est comme si l'univers va vous challenger en vous disant ok tu ne veux pas lâcher tu veux être en toute puissance tu penses que c'est toi qui décide de tout ben voilà je vais te montrer que et l'univers pour ça voilà Dieu va toujours quelque part aussi te confronter à te montrer que oui tu es un être humain oui tu es créateur de ta vie oui tu as du potentiel mais des fois il faut comprendre aussi que tu n'es pas en toute puissance de tout et que des fois il y a une part tu dois juste lâcher et les choses vont se faire moi je sais que des fois et encore aujourd'hui je tiens un truc je ne veux pas lâcher et après je me rappelle Beno mam tu es en train de résister là tu es en train de de résister tant que tu seras dans cet état là de contrôle il ne va rien se passer et dès que je lâche pouf comme par magie les choses se font et c'est magnifique et c'est là où tu te dis ok d'accord j'ai compris la leçon ça sert à rien de s'entêter de se prendre la tête de tirer les chignons de se rendre malade de s'empoisonner parce que pendant tout ce temps tu t'envoies énormément de toxines dans ton corps tu t'empoisonnes tu t'en rends malade et alors que tu te dis ok je lâche je fais confiance ça va bien se passer je ne sais pas de contrôler la situation à tout prix waouh c'est magique ce qui se passe il y a Grace qui dit quelqu'un là-haut qui sait tout ce qui se veut qui sait tout et qui voit tout et prend soin de nous mais complètement et ça fait tellement du bien de se dire que à un moment donné on ne contrôle plus tout et moi personnellement ça m'a énormément rassurée quand j'ai compris ça parce que souvent il y a un âge qui dit qui veut le peut ok dans certains cas mais je t'assure que dans certains il y a des cas où ça ne fonctionne pas tu peux le vouloir autant que tu veux tu peux t'acharner autant que tu veux ça ne va pas se passer tant que tu n'as pas lâché prise et que tu n'as pas fait confiance et ça c'est un acte de foi c'est un acte de sagesse ça demande énormément de courage ça demande de déconstruire en fait tout ce que tu t'as toujours appris parce que en général qu'est-ce qu'on nous dit qu'est-ce qu'on nous dit ouais tu dois contrôler tu dois rien lâcher ok à un moment donné ça fonctionne mais il y a des cas ou non ça ça a une limite ça a une limite et donc le lâcher prise aide énormément alors je vais aller continuer les les commentaires oui mais Delphine qui dit la rancœur vous freine dans ce qui est dans ce qui est important pour vous laissez de côté et vous concentrez sur les belles choses de votre vie complètement Delphine je suis complètement d'accord complètement d'accord alors j'allais regarder s'il y a d'autres commentaires Kaina qui dit Pretty Vagina est-ce que le tarif est adapté à la situation de la personne alors c'est une bonne question concernant le tarif du programme on a un tarif général mais il y a voilà je vous invite Kaina de nous écrire de nous envoyer un message en fonction de la situation effectivement on prend en compte la situation de chaque personne donc n'hésite pas à nous contacter en message privé Grace n'hésite pas à complètement complètement tout à fait alors il y a Yaya qui dit merci beaucoup il y a Kaina qui dit mam tu y es un don du ciel merci à toi et à ton équipe oh ça me touche énormément merci à vous merci pour votre confiance merci pour toutes les personnes qui nous font confiance et on est vraiment honoré de vous accompagner sur ce chemin de guérison sur ce chemin vers vous et dernièrement on a eu de très belles guérisons dans l'équipe c'était vraiment puissant ce qui s'est passé là ces derniers jours et vraiment merci pour votre confiance merci d'être là merci de nous de nous faire confiance de nous suivre dans nos lives d'utiliser nos contenus gratuits d'aller sur notre blog de regarder mes vidéos de laisser des commentaires de partager tout ça nous touche énormément et nous ça nous nourrit parce que notre mission c'est clairement de vous aider de vous accompagner à guérir du vaginisme donc merci de nous permettre d'accomplir notre belle mission alors je tiens à préciser par rapport à la question de Kaina pour les tarifs on a un tarif étudiant voilà pour le tarif étudiant si tu veux en savoir plus si tu es étudiante on pourra vous proposer cela mais voilà il faut prendre l'appel diagnostic quand on parle au téléphone on voit vraiment si le programme est aussi adapté à vous parce que hier j'en ai parlé hier j'en ai parlé au téléphone avec une dame que j'ai eu au téléphone le programme moi je prends le temps d'appeler en tout cas mon équipe et moi on appelle les femmes lors d'une session diagnostique ça nous permet également de voir si la personne est vraiment faite pour le programme le but ce n'est pas de vous proposer un programme qui ne vous convienne pas donc à l'issue de l'appel si on sent que vous êtes faite pour le programme et surtout que vous êtes prête là on y va on commence l'accompagnement et vous allez voir c'est magique c'est une aventure incroyable qui va vous permettre de changer et de vous transformer à jamais à jamais il y a Kim qui dit le programme est merveilleux c'est bien plus que la guérison du vaginisme mais je suis complètement d'accord et je ne le répéterai jamais assez c'est un programme qui va bien au-delà de la guérison du vaginisme vraiment vraiment c'est beaucoup plus que la guérison du vaginisme c'est waouh et puis là on est en train en plus de faire ça va être puissant de 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 le programme va refaire peau neuve et on va encore augmenter des nouveaux outils on va remettre une belle énergie dessus ça va être un bijou vraiment ça va être un bijou et profitez de l'acheter maintenant parce que en septembre le tarif va évoluer je préfère vous le dire et si vous l'achetez maintenant vous allez bénéficier de toutes les évolutions qu'on va mettre en place cet été donc juillet moi je vais travailler dur avec mon équipe pour vous proposer un programme à la rentrée qui va être juste un bijou déjà ça l'est déjà mais là on a encore envie de l'améliorer de mettre encore une autre énergie de guérison dedans de partager encore plus loin avec des outils qui vont vous permettre d'aller encore plus loin d'aller encore plus loin dans la transformation de vous permettre d'avoir des déclics plus rapidement de vous permettre d'effacer tous les freins qui vous empêchent de guérir du vaginisme parce que oui le vaginisme se guérit bien et ce n'est pas incurable ayant fait le chemin nous-mêmes on est les personnes les mieux placées pour vous accompagner sur ce chemin nous sommes les personnes les mieux placées et je mesure vraiment bien mes mots parce qu'on ne peut pas guider une personne sur un chemin qu'on n'a jamais fait on ne peut pas à un moment donné on sera confronté à une limite oui à une limite donc rapprochez-vous des bonnes personnes qui ont fait le chemin qui savent de quoi elles parlent et qui pourront vous embarquer dans quelque chose qui va juste être transformateur pour vous et pour votre vie en tout cas je vous le souhaite de tout coeur et c'est vrai que quand je parle de ce programme j'en parle avec énormément de patience parce que j'y crois énormément et avoir vu les résultats chez certaines femmes je suis impressionnées et j'espère que vous pourriez toutes vous offrir ce magnifique cadeau parce que oui pour moi c'est un cadeau que vous vous faites en vous offrant en vous offrant ce programme alors il y a Fanny qui dit le pardon a un impact dans votre vie de tous les jours gardez les rancunes c'est mauvais pour votre santé intérieure et votre âme complètement complètement et en lâchant prise si vous lâchez prise pardonnez naturellement d'où la puissance du lâcher prise parce que tu ne veux pas être dans la rancœur et dans le lâcher prise ce n'est pas possible what ce n'est pas possible tu es soit dans l'un ou dans l'autre alors vous avez le lien de présentation du programme où on vous explique en quoi ça consiste vous avez toutes les informations pour toutes les personnes qui se posent la question je vous invite à aller regarder le lien qui est partagé en commentaire comme ça vous aurez toutes les informations en tout cas nous serons ravis l'équipe et moi de pouvoir vous accompagner sur ce merveilleux chemin vous aider à à aller encore plus loin avec vous même à aller dans une forme de guérison pure de l'âme une guérison profonde pour être encore plus lumineuse complètement complètement alors est-ce qu'il y a d'autres qui est silence ça fait bientôt 50 minutes que je suis en ligne alors Yaya qui dit j'écoute attentivement mais je suis arrivée en retard est-ce qu'il sera possible de résumer Grace il a fait ou sinon tu peux revoir ce live en replay que tu peux retrouver sur l'IGTV et sur ma chaîne YouTube également donc mame d'antibagian coach et experte en guérison du vaginisme voilà alors j'ai partagé des choses qui me tiennent à coeur maintenant si tu veux aller plus loin avec toi-même tu vas encore travailler ces notions mais vraiment concrètement avec des outils concrets on voit tout ça dans le cadre du programme donc je t'invite si le coeur t'en dit si tu sens l'appel au fond de toi que nous avons la solution à ton problème bah écoute rejoins-nous écoute ton coeur ta guidance intérieure elle sait de toute façon ce qui est juste et bon pour toi fais-toi confiance et rejoins-nous on sera ravis de t'accompagner sur ce chemin sur ce chemin magnifique de guérison et tu verras à quel point ta vie sera transformée lorsque tu réussiras à guérir du vaginisme alors il y a une question une personne qui me demandait quand on est célibataire comment on sait qu'on a réussi à guérir du vaginisme alors dans mon programme d'accompagnement moi j'ai déjà accompagné des femmes célibataires qui ont pris le programme quand malheureusement elles ont vécu une rupture à cause du vaginisme ça arrive vraiment ça n'arrive pas qu'aux autres et à certaines femmes malheureusement leur conjoint part à cause du vaginisme parce qu'il n'a pas pu tenir sur la durée que c'était trop compliqué trop de frustration trop de disputes et du coup voilà séparation et qui décide ces femmes qui ont eu un déclic qui se sont rendu compte qu'elles sont passées à côté peut-être de la relation qui comptait pour elles mais parce que elles ne sont pas guéries ou qu'elles n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de leur démarche de guérison du vaginisme donc la relation s'est terminée elles ont une envie de guérir pour justement ne plus retomber dessus et je les comprends retomber dans des situations comme ça et je les comprends parfaitement mais vraiment parfaitement parce que quand tu as du vaginisme et que malheureusement tu t'es fait quitter pour ça certainement peut-être que tu n'étais pas avec la bonne personne ou pas peut-être que tu étais avec la bonne personne mais que c'était devenu tellement douloureux pour vous deux qu'il a fallu que vous vous sépariez même si après par la suite vous pouvez vous retrouver ça mais j'ai déjà accompagné une femme où ça s'est passé comme ça elle s'est séparée elle est restée célibataire 3-4 mois le temps de régler son problème et hop quand c'était réglé ils se sont mis ensemble et pendant ce temps elle a travaillé sur elle et cette séparation a été vraiment bénéfique pour elle c'était un temps pour elle pour revenir à soi pour se recentrer pour travailler sur elle donc on peut être célibataire et faire le programme d'accompagnement guérir du vaginisme complètement de toute façon la guérison c'est une guérison intérieure et tu vas sentir ça au fond de toi qu'il y a eu des changements qu'il y a eu de l'évolution qu'il y a eu un déclic qui s'est passé et après tu peux également le voir en travaillant à côté avec les dilatateurs pour mesurer le changement la transformation en toi mais être célibataire ne veut pas dire que oui tu dois rester dans ton vaginisme au contraire surtout si ton célibat est là à cause du vaginisme donc tu as tout intérêt à travailler sur ton vaginisme le régler avant de pouvoir te relancer dans une prochaine relation pour ne pas revivre la souffrance que tu as déjà vécu dans le passé moi je sais que quand j'ai des femmes qui me disent ma je viens de me séparer mais j'ai envie de régler ce problème parce que j'ai pas envie de rester comme ça j'ai pas envie de retransférer ce problème dans une prochaine relation je la félicite et je me dis mais c'est une très belle décision en plus le fait d'être seul c'est une opportunité géniale pour travailler sur soi des fois le fait d'être à deux est un peu compliqué quand même pour avancer sur ce chemin de guérison comme on est seul déjà on a aucun compte à rendre à personne on avance pour soi on avance pour soi et je trouve que c'est un acte d'amour de soi qui est juste incroyable on veut guérir pour soi on n'est pas en couple mais on veut guérir pour soi d'abord et après s'autoriser par estime de soi et par amour de soi de se remettre en couple avec une autre personne parce que surtout que quand on a vécu une séparation à cause du vaginisme moi je ne l'ai jamais vécu mais pour avoir parlé à des femmes qui l'ont vécu c'est vraiment violent parce que tu es avec la personne que tu aimes mais vous ne pouvez pas être ensemble à cause du vaginisme et la personne pour se protéger le conjoint a décidé de partir mais aussi pour te protéger parce que le fait d'être ensemble de vivre cette frustration ça fait énormément souffrir ça fait énormément souffrir donc l'un des deux peut décider de partir pour se protéger aussi pour protéger l'autre et surtout aussi des fois c'est pour te laisser l'espace de travailler sur toi pour être prêt à peut-être le retrouver plus tard une fois que tu seras guéri moi j'ai déjà eu des cas de femmes qui se sont séparées qui ont fait le programme et pendant trois mois on travaillait d'arrache-pied avec nous qui ont réussi à toucher des choses qu'elles avaient besoin de travailler pour guérir et une fois que le déblocage s'est fait les déclics au milieu qu'elles étaient dans un dans un chemin de transformation elle a soit rencontré une nouvelle personne et tout s'est bien passé comme si j'avais jamais eu du vaginisme elle me disait waouh c'est incroyable c'était magique avec la personne ça s'est bien passé ou alors elles ont retrouvé l'ancien partenaire qui était parti parce que c'était trop douloureux et comme ils se sont retrouvés et que la femme elle avait énormément changé qu'elle était devenue différente et forcément elle avait énormément travaillé sur son parcours et qu'elle a guéri beaucoup de choses bah ça s'est fait tout seul naturellement il n'y avait plus de vaginisme donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question de cette personne qui se posait la question sur le vaginisme et le célibat voilà moi c'est ce que je partage sur l'opportunité d'être célibataire pour guérir du vaginisme pour moi c'est très important vraiment et aussi le fait que c'est important de guérir avant de se lancer dans des nouvelles rencontres et peut-être cette guérison va te permettre de renouer avec ton ancien partenaire surtout s'il y avait encore beaucoup d'amour et que souvent quand les gens partent c'est pas pour vous faire du mal c'est souvent pour aussi vous laisser l'espace de travailler sur vous pour guérir et avancer c'est d'abord avec vous-même de se réconcilier d'abord avec vous-même d'être en complétude d'abord avec vous-même avant de pouvoir fusionner avec l'autre personne ça c'est vraiment 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 important ok bah écoutez les filles bah je vais vous dire au revoir ça fait quasiment une heure que je parle je me lâche pas de ces lives je vais du coup vous dire au revoir ok ok bon super alors je vais vous dire au revoir je vous donne rendez-vous comme chaque semaine jeudi prochain pour un live on va continuer sur ces thèmes merci Kaina j'espère que le contenu vous aura aidé vous aura permis de faire un chemin avec vous-même moi j'aime bien partager des des graines en fait voilà je suis une semeuse j'aime bien partager des graines qui vont faire un chemin qui vont faire le chemin et d'ici quelques mois quelques semaines pousser et c'est là où je kiffe quand je vois c'est le résultat final quand je vois le résultat final merci pour votre présence vous avez été génial sur le chat merci pour vos questions si jamais il y a une question à laquelle nous n'avons pas répondu n'hésitez pas à venir nous écrire en message privé pour avoir la suite pour avoir les autres réponses on mettra le replay sur youtube donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre sur notre chaîne youtube c'était vraiment un plaisir d'avoir partagé avec vous et vraiment merci pour votre présence merci à l'équipe d'être toujours là et tout à fait merci Kaina pour tes retours je vous fais tout plein de bisous prenez soin de vous n'oubliez pas n'oubliez pas de dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez et surtout 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 n'oubliez pas que le vaginisme se guérit bien et que ce n'est pas incurable et que nous sommes là pour vous accompagner vous aider sur ce merveille chemin de guérison et bien plus que ça voilà je vous fais un plein de bisous à bientôt ciao